Et bonsoir à tous, on va continuer donc cet après-midi encore shoot, parce que alors là moi j'enchaîne, je fais que ça, je fais plein de titres shoot, d'ailleurs je retrouve Erune qui m'a agréablement accompagné sur BattleGaraga, tout à l'heure pour se rendre époustouflant de Kamui. Et là on va se retrouver aussi sur un jeu, j'ai presque envie de tout aussi austère que BattleGaraga, mais chez Cave cette fois-ci, mais quand même assez spécial ce jeu Katsui. Ouais voilà, c'est vrai que c'est un peu l'équivalent Cave du jeu pas très sympa quoi. Ouais il a ce côté militaire, sérieux, strict, méthodique, et donc pour nous présenter un run en live sur ce jeu qui va être un super play, donc essayez d'atteindre encore une fois un très gros score, on expliquera un peu sur le principe d'un shoot them up, vous avez un vaisseau, vous devez tout détruire ce qui se passe à l'écran bien sûr, mais il y a quand même un système à expliquer au niveau du scoring, comment on fait pour avoir beaucoup de points, et ça on le détiendra sur le run et pendant la partie. Et donc je vous demande d'accueillir pour voir ce run sur Katsui, Rechiku s'il vous plaît applaudissez-le, allez voilà, il va encore nous époustoufler parce que ce jeu croyez-moi il est très 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 difficile, il a la réputation d'être justement comme on le disait d'une difficulté assez incroyable et qui demande une rigueur à toute épreuve. Ouais il est un peu austère, mais disons qu'il récompense l'effort quoi. C'est ça, mais il est pour autant, enfin je le trouve quand même très appréciable à jouer. Oui, parce qu'on peut assez facilement le prendre en main, donc on va se faire punir, mais on va vite comprendre comment ça marche, et il suffit de creuser un peu pour vite se mettre à apprécier le scoring justement, il n'y a pas besoin de s'y mettre à 100% pour y l'apprécier. Ouais c'est ça, voilà, même si on n'a pas un super score, bon il peut être très punitif par endroits, mais on peut, il y a déjà des bombes, alors on peut essayer un peu de survivre, il y a peut-être, voilà, on n'est pas dans les histoires de rank qui ne cessent de monter. Non. Voilà, donc ça c'est sympa, et c'est vrai qu'on prend quand même du plaisir, même si on n'est pas un gros gros joueur, on peut apprécier à essayer de naviguer dans ce jeu et de passer les méandres de cette austérité militaire. Tout à fait, et contrairement au jeu de cave ultérieure, donc à partir de Mushimeza, Donbatchi, Donbatchi, Dayouju, Ketsui a assez peu de boulettes au final pour un Danmaku. C'est vrai, c'est vrai, mais il a des patterns très colorés à base de boules bleues et rouges, et donc ça aussi, visuellement il est quand même assez impressionnant, et on va voir qu'il y a des patterns notamment sur les boss qui en mettent plein la vue, mais c'est vrai qu'il est moins chargé peut-être que d'autres types de cave. Voilà, un peu plus lisible, mais c'est vrai qu'il y a des patterns un peu bizarres, on va voir, ça avance, ça recule, ça vient d'un peu tous les côtés. Alors, on va commencer donc à voir le début de ce run, alors encore une fois on va présenter au début, alors il y a différents types de personnages qui incarnent deux types de vaisseaux, du type A et du type B. Voilà, il y a deux vaisseaux, donc le type... C'est des hélicoptères d'ailleurs, il faut préciser. C'est des hélicoptères. Hommage peut-être au type B de Donbatchi. Je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux avec des hélicoptères, et c'est vrai que là, c'est un peu un hommage, parce qu'on a justement deux vaisseaux qui sont des hélicoptères. Donc le type A, il est à tir large, et il est un peu plus lent. C'est ça, alors que le type B, lui, est un peu rapide, mais un tir plus concentré. Plus concentré. Et il me semble aussi qu'ils ont une différence dans la vitesse du lock. Alors oui, donc le lock, c'est un aspect très important du jeu, parce qu'on voit qu'il y a deux types de tir. Il y a le tir normal, donc quand on tapote le bouton de tir. Mais si on laisse enfoncer le bouton, il y a un espèce de laser qui va sortir, et qui va verrouiller tous les ennemis qui passent devant le vaisseau, en gros. Donc là, on voit ça, c'est le locké. Par exemple, il a locké l'aile. Là, on est en train de le voir le locké, parce que justement, on a le petit module qui sont ici et ici, et donc qui se mettent à tirer et locker comme ça dans des parties de ce mid-boss. Et donc, le type A loque plus rapidement. C'est ça. Mais comme tu le disais, il offre cependant une vitesse de déplacement un peu plus lente. Voilà, donc ça demande un peu plus de préparation peut-être. D'anticipation. Voilà. On ne peut pas trop se déplacer sur un coup de tête en se disant, ah là, j'aimerais bien être à gauche, il est un peu trop lent. Mais en anticipant, il est très bon pour le scoring, notamment. Ouais. Alors, donc, on va y revenir un petit peu. Donc tu as précisé qu'il y a un tir qui vient loquer grâce à ces options qui vont venir se figer. On a un tir là, on voit, qui est plus élargi, qui va permettre de couvrir plus de champs de feu sur l'écran. Donc ça, c'est intéressant pour jouer et gérer surtout la succession des ennemis. Et aussi, on peut tout de suite signaler, vous avez peut-être aperçu que le tir central avec une sorte de flamme n'atteint pas le haut de l'écran. Ce n'est pas anodin, mais en fait, si on est tout en bas, on voit qu'on n'atteint pas tous les hauts. C'est ça. Le laser n'atteint pas le haut de l'écran. Et la vitesse de lock dépend aussi de la distance des ennemis, ce qui incite un peu à jouer près des ennemis. En gros, on tire plus fort quand on est plus près des ennemis. Et surtout, tu commences à l'aborder, mais en effet, le fait d'être prêt va vraiment permettre de maximiser son score, parce qu'on va commencer à aborder son système de scoring. Même si, voilà, tu peux peut-être un peu nous expliquer le milking qui va être fait sur ce boss. On n'a pas tout expliqué, mais on va quand même conserver certaines parties pour récupérer, vous avez vu, ces fameux cubes qu'on voit dans ce jeu. Donc voilà, le boss 1, il avait deux formes, il a été expédié assez vite. En général, sur Ketsui, il n'y a pas beaucoup de scoring sur les boss. On essaie de les détruire le plus vite possible. Parce que les compteurs dont on va parler, ils descendent automatiquement quand on est dans un combat contre un boss. Donc plus on le détruit vite, globalement, plus on va avoir un gros score à la fin. Voilà, mais on essaye, s'il y a plusieurs parties, d'appliquer son compteur. Donc en fait, ce grand compteur, c'est celui-là qui va s'appliquer sur les boss. Par exemple, on va commencer à rentrer dans le détail plus spécifiquement. Mais c'est vrai qu'on aime bien avoir ce gros compteur pour essayer, s'il y a plusieurs parties, essayer de s'en servir pour la destruction. Enfin, au moment de la destruction. Donc voilà, l'idée, c'est de détruire tous les morceaux, mais le plus vite possible. Et généralement, il n'y a pas tant de morceaux que ça, contrairement à Battle Garaga. C'est ça, oui, c'est le festival. C'est le festival, c'est le premier, c'est deux, trois, merci. Premier boss, il y a quand même plusieurs parties sur l'hélicoptère. Oui, il y a quatre petites ailes. Alors, on va y venir. Donc vous avez vu justement qu'il y a, donc ici, ici si vous préférez, des cubes. En fait, ces cubes, vous avez vu qu'ils apparaissaient à certains moments, notamment quand on tue des ennemis. Et l'idée, c'est d'essayer des cubes de plus grande valeur. Donc ces cubes, déjà, on peut le dire, ils vont d'une valeur de 1 à 5. Tout à fait. Et donc, tu peux nous expliquer comment justement on fait pour récupérer des cubes à 5. Qu'est-ce qui fait que l'on récupère des cubes à 1 ou à 2 ou à 3 ? Alors l'idée, c'est que la valeur des cubes qu'on récupère dépend. Donc quand on est en shot, plus on est près de l'ennemi, plus sa valeur est élevée. Donc quand on se colle aux ennemis, on va avoir des cubes de valeur 5 qui sont évidemment plus rentables au niveau du score. Donc là, tu vois, on voit, il détruit des ennemis vraiment corps à corps et il ramasse plein de 5. Alors on voit, il est à 5, il y a un petit timer à côté. Quand il ramasse un cube de cette manière, il a un petit timer qui se déclenche. Et pendant cette durée du timer, s'il utilise le laser pour détruire d'autres ennemis, ils vont avoir la valeur justement du premier cube qui a été ramassé. Alors ça paraît un peu compliqué dit comme ça, mais en gros, le principe, c'est qu'on s'approche d'un ennemi, on le détruit avec le tir normal, on ramasse un cube qui déclenche un compteur. Et pendant, on va dire, une ou deux secondes, on va détruire tout ce qu'on peut au laser et ça va donner plein de cubes qui vont s'appeler. Avec son lock, donc en lockant les ennemis, là, donc du coup, on va avoir ces nombres de cubes avec cette valeur de cube récupérée sur tout ce qu'on tient dans ce laps de temps où notre valeur de cube est active. Alors après, tu peux nous expliquer parce que bon, là, on ne le voit pas. On va quand même regarder, on va en reparler un peu après. On va suivre cet informement peut-être contre le boss parce qu'il y a différentes parties. Alors là, déjà, il a choisi une solution en s'enfermant entre les deux tirs. Très joli positionnement. Il s'est collé au milieu du boss sur un espèce de safe spot. On voit qu'il y a différentes parties au niveau. La partie avant, une sorte de char, là, et on avait vu qu'il y avait deux parties qui brillaient. Et il connaît vraiment très bien le timing de changement de forme du boss. On voit qu'il n'y a pas de barre dans la barre de vie du boss qui indique à quel moment il va changer de forme. Donc là, le joueur le connaît vraiment bien, ce moment, ce qui fait qu'au moment où le pattern devenait très difficile... Ah, le pattern qui commence à être un peu touffu, il ne va pas réussir à passer. Voilà, donc au moment où le pattern devenait difficile, il a détruit la partie 1 du boss, ce qui a annulé toutes les boulettes à l'écran. Donc là, on voit, vous voyez, la deuxième partie est un peu plus chargée. Donc il a mis une bombe préventivement pour éviter de mourir. Et là, il s'est senti un petit peu enfermé, on a senti, il a dit, bon, allez, on va jouer quand même de façon sûre, une petite bombe. Sauf que les bombes ne sont pas très punitives au final, sauf si on veut éventuellement accéder au second loop, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Donc le jeu est composé, en fait, de deux circuits, on le fait deux fois au final. En plus, la deuxième phase, ça change relativement bien les choses. Oui, ça devient beaucoup plus dur. C'est un autre jeu, quasiment. Oui, on peut le dire. Mais donc, à part pour accéder à la deuxième loop, c'est vrai que dans le jeu normal, bomber, ce n'est pas extrêmement pénalisant au niveau du score. Donc là, on attaque le stage 3. Alors, on va revenir justement sur ce compteur dont on n'a pas parlé, parce qu'on a parlé du petit. Tu as très bien expliqué que quand on utilisait des ennemis, quand on était proche d'eux, on allait récupérer un cube de haute valeur qui allait nous imposer un timer d'activité. Et ensuite, on voit qu'on a un compteur là, entre le compteur total et donc le petit compteur actif, le petit cube actif qu'on a et la valeur qu'on vient de récupérer. Alors, les deux compteurs, donc quand on ramasse un cube, ça peut augmenter les deux compteurs en même temps. La différence, c'est que le gros compteur, il ne fait qu'augmenter. Tant qu'on ne meurt pas, il ne fait qu'augmenter tout du long du niveau. Et ça sera un multiplicateur de bonus de fin de niveau. Alors que le petit compteur, lui, il monte quand on détruit des ennemis au tir normal, mais il descend quand on détruit des ennemis avec le laser. Le lock, oui, en effet. L'avantage de ça, parce qu'il faut bien quand même un avantage pour faire diminuer ce compteur, c'est que quand on détruit les ennemis au laser, ça fait diminuer le compteur, mais ça multiplie leur valeur par justement le compteur. Donc un ennemi qu'on détruit au shot, il ne vaut pas grand chose en fait. Il vaut peut-être 1000 points, 500 points, ce n'est pas très significatif. Mais quand on le détruit au laser, si notre compteur c'est 500 par exemple, c'est score x 500. Et là, on va avoir un passage assez intéressant, parce que là, on va tout faire pour essayer de récupérer une vie cachée. Donc oui, le mid-boss du niveau 3, il y a une vie cachée. Il faut détruire l'avant du bateau et l'arrière du bateau sans utiliser de bombe. Voilà, pas d'utilisation de bombe, mais croyez-moi, il faut résister. Les gens, on peut applaudir un rechicou pour ce petit passage, parce que ça a l'air simple, vu comme ça, mais croyez-moi, il faut résister quand même à ce peu de petits affrontements sur le porte-avions, détruire toutes les bonnes parties au bon moment. Il est assez difficile, en plus, il faut mieux le tuer le plus vite possible, parce qu'il y a d'autres ennemis qui arrivent derrière si on le tue vite. Et il ne faut surtout pas bomber, parce que sinon, on perd la vie supplémentaire. Donc, il y a quand même un certain stress à ce moment-là. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais c'était aussi également le cas pour le mid-boss du stage 2. Il faut les détruire dans des temps précis, parce que tu as une petite volée d'ennemis bonus, et donc ça te permet de faire encore plus de scores. Voilà, avec un certain timing, on peut avoir plus d'ennemis qui apparaissent, évidemment, plus d'ennemis, c'est plus de points. Voilà, et donc là, c'est vrai que le stage 3 marque, on a déjà vu le stage 2, il y a un mid-boss qui offre quand même un premier pattern intéressant. Le boss du stage 2 qui aussi commence à envoyer de la poudre. Et là, le stage 3, ça marque, je trouve, vraiment, la frontière à la difficulté, même si après, on voit que ça va être... Enfin, c'est ce que je trouve bien, d'ailleurs, c'est que la difficulté est bien dosée, je trouve. On sent bien l'augmentation stage par stage, mais pour tout joueur qui commence à jouer, le stage 3, c'est un peu le passage de pâté du feu, on va dire, peut-être, un peu. En plus, il est très important au niveau du score, on gagne beaucoup plus de points sur le stage 3 que sur le stage 4. Donc, il y a une pression supplémentaire quand on joue pour le score, qui est qu'il ne faut pas se poirer sur le stage 3. Et là, on voit déjà le boss qui en envoie pas mal. Et il faut commencer à naviguer entre ces patterns. Et on rappelle que c'est le type A qui a un déplacement un peu plus long. Donc, il faut vraiment une bonne connaissance et l'étantcipation. Attention à ces boulettes, là, qui se déplacent après. Elles vous emprisonnent et d'un seul coup, après, elles se mettent à se déplacer. Donc, il faut connaître ces petits déplacements, là aussi. Allez, on continue à loquer des parties. On s'en sort bien. Alors, on loque la dernière partie de ce boss. On est pratiquement à la fin de sa barre de vie, là. Voilà, et on prend ce pattern qui est très, très impressionnant. Mais pourtant, la technique, c'est d'essayer de coller au maximum. On a vu la rangée de boules bleues. On peut, en effet, un peu dire. Reguigou, pour ce passage qui est très, très impressionnant. Il est très impressionnant. Mais paradoxalement, il est plus facile que le reste du boss qui est très impressionnant. C'est vrai. C'est toujours une remarque que je fais. Ouais, tu as raison. Le pattern, il se réfléchit. On en voit beaucoup sur les yeux. Mais quand on connaît le truc en disant qu'on va longer en n'étant pas tout à fait en bas cette fameuse ville bleue, on arrive à s'en sortir assez facilement. On s'étonne un peu soi-même. On se dit, ah ouais, en fait, ce n'est pas si dur. C'est un peu l'injustice du superplay. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément ce qui est le plus impressionnant qui est le plus dur. C'est vrai. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Et là, en moi, le stage 4, que je trouve, qui commence vraiment à être oppressant parce que la succession des ennemis vous arrive très vite dessus. Il y a très peu de temps mort entre leur apparition. Donc là, si on ne connaît pas, on meurt forcément la première fois. Il faut être très rigoureux. Très, très. Et on voit en plus qu'il essaie de maintenir son compteur élevé pour ramasser le plus possible de caisses, de cubes à 3, 4 ou 5. Voir 5, oui. Mais ça devient très difficile de le maintenir et de réussir à le potentialiser au mieux. Allez, la tapasse. Attention, cette petite salve de boulettes qui n'était pas évidente. Il a réussi à se décaler au bon moment parce qu'il y avait une nappe rouge à qui lui se jetait sur lui. Là aussi, on détruit les hélicoptères dans le bon rythme. On est remonté très vite au milieu de l'écran. Allez, petit déplacement vers la gauche. On va essayer de repiquer un peu en haut, pas trop. On se redéplace à droite. On navigue beaucoup entre la gauche et la droite pour essayer de finir ses ennemis. Et affrontement contre le boss du stage 4 qui n'est vraiment pas évident. Je trouve qu'il a un pattern qui envoie du lourd. Ils sont assez rapides, assez composés de plein de choses. Des filets comme ça qui s'entrelacent et se désentrelacent. Ce n'est pas évident à voir. Je trouve vraiment, vraiment pas évident. En fait, surtout ce passage-là. Oui, voilà. Parce qu'il est un peu aléatoire en plus. Des fois, les tirs sont serrés. Des fois, les tirs sont assez larges. Et du coup, quand on a trois fois de suite un tir serré, on ne sait pas trop où passer. Là, on voit, il en a deux. Ce n'est pas évident. En plus, il y a des grosses boulettes qui vous imposent une ligne. Et on voit ces tout petits tirs qu'il ne faut pas oublier. Tout est bleu. En plus, on peut faire attention. On peut applaudir. Et du coup, il s'en sort vraiment bien. Il n'a pas bombé depuis tout à l'heure sur ce mid-boss. Allez, là, un passage où on va avoir pas mal de petits chars qui vont être dans le tir inférieur quasiment de l'écran et qui vont nous imposer comme ça à rester collés. Et en plus, il y a des gros ennemis qui vont nous arriver dessus et qui envoient, qui commencent à envoyer sévère. Et donc, là, encore une fois, on minimise la prise de risque. On n'essaye pas trop de le coller parce qu'on va plutôt essayer de charger peut-être quelques caisses à 5 sur les ennemis qui sont en bas. Mais ce n'est pas évident. C'est ça. L'idée, c'est qu'on monte, on prend une caisse à 5 avec les petits tanks qui arrivent en bas et on détruit le gros ensuite au laser. Et là aussi, passage et succession de chars, encore une fois, qui se retrouvent en bas. Et ils gèrent plutôt bien. Oui, très bien gérée. Petite section d'hélicoptère aussi qui ne sont pas évidents, qui arrivent assez vite, qui stagnent et qui se mettent à vous tirer dessus, mais pas à un endroit précis parce qu'on voit qu'ils se déplacent. Donc, il faut les orienter, ce qui vous vise vraiment très bien. Elle a une petite nappe aussi. On lévite légèrement sur le côté du centre du relâchement du pattern pour réussir à passer. Et là aussi, encore une fois, c'est très bien géré. Pareil, Chiku, qui, pareil, minimise ses déplacements pour ne pas avoir créé de trop grandes vagues et avoir juste au bon moment le petit décalage qui va permettre de s'en sortir. Allez, là, encore une fois, aussi, enchaînement. Allez, on s'en sort bien. La fin du stage, là, est vraiment très, très chargée. C'est dense. Et puis, c'est ces hélicoptères, là, qui arrivent, qui descendent, qui vous spotent, qui repartent. Et avec les gros ennemis qui arrivent après les plus gros hélicoptères qui sont face à nous, là, cette fois-ci, c'est vrai que c'est pas évident, évident. Elle n'est pas prête à la gorge. Elle arrive à décaler tout ça, les petites pluies. Ça arrive de plus en plus vite. Des patterns, des patterns rouges. Pour le moment, ça gère bien. Hop, une petite bombe. Le Boss 4, qui est très méthodique. Et qui va imposer un pattern circulaire sur une de ces dernières formes. Déjà, dès le début, là, le ton est donné. On a peu d'espace. Surtout que, c'est vrai qu'il faut préciser, mais la hitbox du vaisseau est très, très peu visible. Elle est située à peu près au-dessus où c'est blanc, là, vers le cockpit. Et elle n'est pas visible directement quand on joue. Donc, il faut l'apprendre et savoir et estimer au mieux comment vont passer les patterns pour les petites bombes, là. Parce qu'on s'est senti piégé. Belle incanticipation de Retschikou. Parce que c'est vrai qu'il sentait que le pattern allait arriver très vite sur lui. Là aussi, des arcs bleus, là, qui se déploient. Il faut réussir à les éviter, à passer, mais sans pour autant être touché par les patterns rouges. Et il s'en sort bien, là. Attention, petit rayon laser qui vous arrive dessus. On va passer sur le haut. Il va y avoir un petit module, là, qui a été relâché et qui va, lui aussi, envoyer pas mal de tir. Il faut réussir à le détruire assez rapidement, assez chaussé. On est très bien sorti. de self-spot. Juste, voilà. Un petit peu marrant. Attention, la petite vague. Et là, on va être obligé de suivre le mouvement. Vous voyez, une valse, là, des boulettes rouges. Mais on est obligé de passer entre les filets bleus qui sont imposés, là, de haut en bas. Et il va naviguer, comme ça, vous voyez, très facilement. Et c'est pas encore fini, le fameux passage du pattern circulaire. On va être obligé de tourner, comme ça, autour de ce relâchement de tir, de ce lacet rouge, là, qui vous impose de passer. Et surtout, il va falloir les longer avec un rythme assez précis pour passer entre les tirs bleus, ce qui n'est pas évident. Il passe, il passe, il passe, il passe. Allez, il continue de la graisse. Voilà, on peut l'applaudir. Passage pas évident, bien géré avec une petite bombe. Et là, encore une fois, il ne faut pas relâcher son lock parce que, bien sûr, ce qui nous permet de lui tirer dessus et de tourner autour, c'est son lock par ses options. Là, si on relâche le lock sur la dernière phase, on est foutu. Et là aussi, quelque chose dans le Ketsoui, on voit qu'aucune pause n'est accordée au joueur. On passe directement au stage d'après alors qu'on vient à peine de quitter celui-là en imposant qu'on continue. On est dans la continuité. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'écran de chargement. C'est le même stage qui continue, le même stage qui continue de défiler. On oublie juste un peu que c'est la fin du stage et tout, mais tu restes au même endroit et tu pars. Il n'y a pas de pause. Et là, le stage 5, ça envoie. Il est vraiment grave. Il n'y a que 5 stages, mais le stage 5, il en vaut 2. Il envoie vraiment lourd. Parce que normalement, après, sur certaines conditions, on peut accéder à un deuxième tour de jeu qui est encore plus complexe. On va voir ce que va faire Rétchigou. Déjà, il va nous faire dire en live le premier loop qui est déjà pas mal. Et croyez-moi, surtout quand on va voir le stage 5, surtout la deuxième partie du stage 5 qui est encore plus horrible. Pour les bons joueurs, c'est assez fréquent d'arriver au dernier stage sans avoir perdu de vie et sans avoir perdu de bombe et de se faire massacrer au stage 5 parce qu'il est vraiment... Quand ça part mal, ça continue mal. On voit la succession avec deux ennemis. C'est la pluie. Ça s'abat, c'est vraiment l'enfer sur l'écran. Il essaye de naviguer comme il peut Rétchigou pour essayer de prendre un peu plus de destruction en s'élevant vers les airs en essayant de prendre de la hauteur pour pouvoir tuer les ennemis plus vite. Allez, on laisse pas de répit parce qu'on n'a pas le temps. Il ne faut pas laisser trop d'ennemis à l'écran sinon on va être tout de suite enseveli sous les tirs. Allez, il s'en sort bien. Il s'en sort vraiment bien. Ah, malheureusement, petit perte de vie dans un décalage alors qu'il avait une petite bombe là. Il a essayé pourtant il faut qu'il se reconcentre surtout de ne pas perdre de vie juste après une première vie. C'est souvent ça des fois. On sort un peu de son chemin. Allez, il va se concentrer pour essayer de récupérer ça. Heureusement, il a un petit moment de répit ça lui permet peut-être de se refixer les idées. Ces hélicoptères là qui sont en fait les mêmes types qui est le type opposé le type B qui est donc un des vaisseaux qu'on peut choisir quand on fait le jeu et qui nous envoie ces petites salles de bleu aiguillé qui sont ah ! Ils sont extrêmement solides extrêmement difficiles à tuer, à loquer. c'est vraiment des plaies mais par contre il rapporte beaucoup de points évidemment. bien sûr, bien sûr. Allez, l'affrontement. Une technique très intéressante donc il va détruire la petite oreille du boss avant de redescendre en bas et du coup ça permet d'avoir un pattern moins chargé. Le pattern suivant sera moins chargé parce qu'il partira que d'un côté au lieu de partir des deux. Ça arrive, on évite ça dans la diagonale pour avoir une meilleure lecture et puis c'est aussi ce qu'il faut dire. Des fois se mettre comme ça dans la diagonale ça vous permet de lire le pattern sur toute la longueur donc de mieux apprécier forcément puisqu'une diagonale va être plus grande que si vous éterez en bas par ici par exemple. Ce pattern est vraiment très frustrant avec le vaisseau A parce que comme il est plus lent des fois on voit où est-ce qu'il faut passer mais on n'a pas le temps. Et là en plus on voit ces patterns ils partent d'un côté et ensuite ils revont de l'autre. C'est assez marrant cette valse comme ça ils partent et tu les vois descendre comme ça de l'autre côté. Ça c'était bien esquivé. Bien joué de la part du coup on peut l'applaudir là il s'en sort bien sur ce mid-boss du stage 5. Attention et là pas de répit tout de suite attaqué par des ennemis Popcorn qui se jettent sur lui qui ne nous laissent aucun répit. Allez les tanks on n'en a rien à faire on va aller les défaire les battre les exploser ah petite perte de vie malheureusement on essaie de récupérer quand même ces power-ups allez hop pour ne pas repartir complètement à poil heureusement ils restent autour de son vaisseau ils se déplacent ils ne sortent pas de l'écran ils sont assez lent donc on arrive à les récupérer sans trop mourir si c'est possible mais il ne faut pas attention non plus de ne pas aller en chercher bien sûr ils se suicidaient bêtement. Allez on continue à arriver d'ennemis là un passage redouté des joueurs de Ketsui c'est le scrolling qui se met à repartir dans l'autre sens et c'est des gros ennemis qui arrivent et une espèce de mid-boss encore qui vous repousse au fond de l'écran tous ces ennemis eux ils vous poussent en arrière et ensuite il y en a un gros lui qui va venir remplir l'écran cette succession il faut avoir son timing parfait pour ne pas être pris à la gorge et il s'en sort plutôt bien allez là aussi dans la diagonale pour avoir plus de visibilité plus de lecture plus de temps allez ça se passe bien on peut l'applaudir allez là on colle dès le début le haut du stage on essaie d'en faire attention on a oublié de son petit baroque mais on va pas se prendre une boulette pour autant des ennemis qui arrivent par derrière c'est toujours le vice on se colle très vite dessus pour les détruire le plus vite possible parce qu'il y a aussi des rangées de boulettes qui vous arrivent par dessus on évite tout ça on évite tout ça on récupère quelques cubes à 5 même si c'est très difficile de scorer dans ce stage allez on redescend on redescend on essaie d'orienter son pattern il y a beaucoup de choses c'est rempli on se déplace ils ramassent vraiment beaucoup de cubes à valeur 5 il joue quand même le scoring il faut le noter là on voit des types A qui sont arrivés là on voit des types A qui arrivent donc ils sont les mêmes vaisseaux que nous et hop il faut les détruire je crois que si on les détruit tous en les gérant bien il n'y a pas quelque chose il y avait une vie cachée mais sur les précédents c'était sur les précédents j'étais en retard le truc c'est qu'il faut vraiment les détruire au fur et à mesure qu'ils arrivent parce que dès qu'il y en a deux à l'écran les patterns se superposent on peut pas vraiment contrôler son lock surtout quand il y a deux ennemis assez proches c'est très difficile ça devient vraiment vraiment infernal il gère bien quand même il a encore 3 vies ça devrait se terminer on espère pour lui allez allez maintenant des types B qui lui arrivent dessus bleu là hop 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 allez ça passe ça passe ils aiment bien nous remettre ses ennemis qui reviennent nous envoyer un peu de la purée pour finir ce stage 5 qui est déjà très difficile là on voit il arrive pas à le loquer le dernier ennemi qui reste du coup il est resté très longtemps à l'écran et du coup il a dû un peu improviser ah il s'en sort quand même affrontement ouais on peut un peu dire affrontement contre le boss 12 stage 5 le boss final donc de la première loop c'est ça tout à fait donc là on ne verra pas la deuxième loop parce que il a utilisé jusqu'à présent 3 vies et 4 bombes ce qui est trop donc 3 plus 4 égale 7 et en fait il fallait que ce chiffre soit en dessous de 6 et il va dire qu'il y a deux loops en fait il y a deux versions de cette deuxième loop il y a une version on va dire un peu normale enfin normal déjà c'est pas évident mais il y a la version OURA où là c'est le nobis no bombes nobis no bombes on a un mode spécial donc pas perdre de vie pas utiliser de bombes pour y accéder c'est vraiment et c'est une autre difficulté avec des boulettes suicides il y a plus l'histoire des pièces en plus c'est l'ombre de boulettes suicides que tu vas faire apparaître à l'écran qui te permet de faire plus de bombes aller là aussi donc il y a pas mal de choses à éviter on essaie de se déplacer dans les filets il arrive ah malheureusement il est redescendu il s'est pris un pattern allez c'est pas grave il lui reste encore deux vies il va quand même réussir à le finir allez quoi les moitié de barre de vie allez ça peut le faire ça peut le faire il y a beaucoup de choses à éviter mais il va le faire Echiku allez allez attention OUH il était obligé de bomber il était piégé là il avait ce volet bleu qui était devant lui il ne pouvait plus passer attention il y a des patterns qui arrivent par devant par derrière je ne sais plus où j'ai la tête j'essaie d'éviter tout ça il s'en sort il s'en sort quand même allez il lock il lock toutes ces parties ça va tourner dans tous les sens et voilà on vient d'être rangé encore une fois la bleue qui arrive et qui se replie sur vous vous voyez là qui font des vagues comme ça c'est pas évident du tout à gérer allez on continue à passer ça il s'en sort bien il y a des petites pluies à éviter OUH le petit passage là dans la barrière bleue qui n'était pas évident du tout et là encore une fois il ne reste plus rien il ne reste plus rien il pouvait faire qu'est-ce qu'il fait OUH il a bombé parce que là je ne voyais pas comment il pouvait passer sans bomber il est un peu décalé dans son rythme il essaie de passer au-dessus en bas ça y est allez il l'a eu quand même allez on l'applaudit on peut applaudir Rechiku qui a quand même olé une première loupe je n'ai pas eu le temps de voir son score je ne sais pas si t'as surveillé combien il avait fait je n'ai pas regardé le score final il va falloir attendre il doit le savoir je pense Rechiku combien il a fait on va aller lui demander on va lui demander peut-être un peu ses impressions viens vers moi fais attention au fil est-ce que tu as vu combien tu as fait à peu près ouais donc c'est un tout petit peu moins que ce que je prévoyais j'ai fait 112 millions ça s'applaudit quand même allez 112 millions mince dans un jeu aussi dur bon j'ai essayé de faire en sorte de finir le jeu j'ai réussi donc je suis plutôt content j'espère pouvoir faire un meilleur run la prochaine fois qui sait l'année prochaine on verra super peff en effet de Rechiku pour finir un petit peu cette session shoot de la soirée on aura encore un shoot de Nonpachi un petit peu plus tard mais là on va passer à autre chose donc si vous voulez voir on va changer on va passer dans le speedrun donc essayer de finir un jeu le plus rapidement possible c'est un autre défi et sur un jeu assez récent Portal 2 donc sorti en 2011 un jeu qui doit être assez connu et assez apprécié et là aussi il va se passer des choses assez folles dans ce jeu je te remercie encore une fois Irune de m'avoir accompagné pour ce run de Ketsui pour tes connaissances apportées sur ce jeu vous pouvez nous retrouver donc la team Superplay live sur Facebook et sur Youtube on remercie aussi les gens qui nous suivent en streaming puisque tout ce que vous voyez est également diffusé sur le streaming d'Animotion du Sunfest donc sur le stream 3 si je ne me trompe pas et des gens aussi nous suivent dans la chat-room et apprécient le spectacle et quant à moi le temps d'installer tout ça et on se retrouve dans quelques minutes pour du Portal 2 encore merci à vous et à tout de suite merci merci Sous-titrage ST' 501 ...